La licence Dragon Ball continue de grossir et de charmer à travers le monde. Les sociétés le savent et nous sortent des goodies en ton genre pour faire craquer les fans et leur porte-monnaie au passage. Bandai Namco exploite également à fond la franchise et pond des jeux amusants se basant sur l'univers d'Akira Toriyama. Salut tout le monde c'est Yoshi et bienvenue dans ce premier test et cette première vidéo réellement de 2020 qui sera sur un certain Dragon Ball Z Kakarot qui n'est pas un jeu de combat, ni un beat them up comme on nous y a habitué avec cette licence, mais cette fois-ci un action RPG qui a tout pour plaire de prime abord. Les promesses du titre ? Un monde vaste à explorer et nous faire revivre une aventure mythique au travers de quelques pixels. Paris réussi ? Et bien penchons-nous sur la question. Après une introduction nostalgique qui a su me mettre dans l'ambiance, je découvre un monde coloré avec de bonnes et mauvaises choses. Commençons par le positif. Les lieux sont variés et immenses, les mirettes se posent sur des environnements fidèles à l'oeuvre, de plus il y a des petits clins d'oeil, des surprises et de l'inédit dans les parages. Les effets de lumière sont saisissants, les développeurs ont eu la merveilleuse idée de mélanger de la 3D avec de la 2D pour donner un effet particulier à l'image, les auras sont par exemple très bien réalisées. En outre, les différentes cinématiques sont bien travaillées pour nous faire ressentir un moment important. La caméra est dynamique et les angles sont bien pensés pour nous faire hérisser les poils. Chose à prendre en compte, CyberConnect2 a réinterprété et réinventé certaines scènes à son image. Le résultat est plaisant et par conséquent plutôt convaincant. Et le négatif dans tout cela ? Tout d'abord, les temps de chargement sont longs, épuisants et cassent même le rythme du jeu. Ensuite, les codes scènes in-game sont plates et manquent de vie. Les animations sont rigides et même très mécaniques. De plus, la censure est omniprésente et les ralentissements sont présents surtout pendant l'un des derniers arcs du jeu. Pour finir, les bugs de collision sont nombreux. Mon personnage est resté bloqué dans diverses parois, marcher parfois au-dessus de l'eau, passer au travers de quelques arbres et montagnes sans les détruire. C'est très frustrant, surtout en pleine exploration. Autre point et pas des moindres, le design de plusieurs personnages laisse vraiment à désirer. Les proportions ne sont pas respectées, il y a des erreurs, des visages mal conçus. Bref, il faut fermer un brin les yeux pour apprécier ce qui est exhibé devant nous. Parlons peu, parlons bien, qu'en est-il de la bande-son ? Là aussi, il y a du bon et du bof. D'un côté, on a des mélodies très Dragon Ball Z qui pulsent nos batailles au fil de l'aventure. De l'autre, des musiques rock et pop qui ne collent pas forcément avec l'univers. Pourquoi du coup ne pas avoir inclus toutes les BO de l'animé venu tout droit des années 90 à la place ? C'est vraiment dommage de ne pas l'avoir fait, je trouve. Pour les doublages, les comédiens japonais, eux, se déchaînent pour notre plus grand plaisir, c'est un vrai régal. Brièvement concernant les sous-titres, la traduction est souvent à côté de la plaque entre ce qui est dit et ce qui est affiché. La prise en main de Dragon Ball Z Kakarot n'est également pas de tout repos. Dès le départ, le jeu livre une multitude d'informations qu'il faut assimiler vite pour pouvoir avancer avec facilité. Premier point qui les range, les commandes qui se divisent en deux parties, l'exploration et les combats. Du coup, les neurones ont un peu de mal à suivre et doivent s'adapter selon les situations. Ainsi, le gameplay ne se ressemble pas entre chaque phase. Durant vos escapades, vous pourrez sauter, courir, voler, interagir avec le décor. Mais par exemple, pour monter ou descendre, quand vous êtes en train de voler, il faut utiliser deux gâchettes. Pourquoi ne pas avoir intégré directement cette fonctionnalité avec le joystick droit pour plus d'aisance comme dans beaucoup de jeux par exemple ? Pour valider une action en cours de jeu ou dans les menus, on doit utiliser deux touches différentes. Cela manque cruellement d'ergonomie. Par contre, pendant les affrontements, la prise en main change de visage. Les gâchettes affichent des sous-menus donnant accès à des offensives. D'autres touches permettent de se défendre ou de se téléporter. Les premières minutes sont vraiment du coup éprouvantes, mais une fois la manette domptée, les doigts se trémousent dans tous les sens sur la manette. Seul problème au tableau, la caméra qui bouge n'importe comment et s'excite lorsque plusieurs éléments sont affichés à l'image. Le souci, lors d'une mêlée totalement déjantée par exemple, c'est qu'on a du mal à suivre nos déplacements pour pouvoir comprendre et anticiper les attaques comme il faut. Il faut alors bouger ou s'éloigner pour retrouver un équilibre et terminer un match. S'enchaînent alors des luttes explosives qui prennent aux tripes avec des environnements destructibles pour nous faire ressentir la puissance de nos coups. Cependant, qui dit RPG dit monter en niveau. Pour faire face à des ennemis importants et leur tenir tête, il faut obligatoirement booster les compétences de nos héros. Ainsi, sur notre route, nous récupérons des orbes de couleurs, des objets et de la nourriture qui nous donnent la possibilité de gonfler les muscles de nos persos. Avant de rentrer dans le tas, vous devrez donc réaliser certaines missions secondaires et vaincre des adversaires traînant dans les parages. En prenant en level, vous débloquez de nouvelles capacités. Certaines d'entre elles par ailleurs s'obtiennent en allant s'entraîner dans des endroits bien spécifiques. Concernant la nourriture, elle joue un rôle important puisqu'elle augmente pendant un laps de temps certaines spécificités de nos protagonistes comme la défense ou l'attaque par exemple. Des recettes peuvent être du coup débusquées à droite à gauche pour récupérer et concevoir de bons petits plats. Encore une fois, je le répète, c'est primordial de grossir les stats de nos aventuriers pour éviter l'ennui et de spammer des boulettes de ki pour essayer de mettre à terre nos rivaux. J'en entends certains qui diront encore, un énième jeu Dragon Ball, on connaît l'histoire depuis le temps. Sauf que CyberConnect2 veut apporter sa propre vision de cette odyssée qui a marqué et envoûté toute une génération. Certes, nous retraçons des chapitres clés de la licence, mais les développeurs proposent un brin de neuf pour divertir les fans comme il se doit. Ainsi, nous découvrons des séquences inédites et captivantes qui s'emboîtent parfaitement avec la trame principale. Par ailleurs, pour les personnes qui veulent aller à l'essentiel, comptez 25 à 30 heures de jeu pour arriver jusqu'au générique final. Les quêtes secondaires et autres histoires sont tellement nombreuses qu'il est difficile d'ailleurs de décrocher. De plus, le titre propose des mini-jeux délirants pour nous amuser encore et toujours. Pour les autres qui n'ont pas froid aux yeux et qui visent l'excellence, à savoir le 100%, eh bien accrochez-vous bien. Et pour cause, les défis pullulent dans chaque recoin. Combien de temps du coup pour arriver à vos fins ? Eh bien, je dirais que pour boucler complètement ce Dragon Ball Z Kakarot, la barre des senteurs explose facilement. Pour ceux qui se posent la question, oui, le jeu est uniquement jouable en solo et il est vrai que je n'aurais pas été contre un petit mode pour réaliser certains événements en coopération. En bref, oui, Dragon Ball Z Kakarot est bourré de défauts techniques. La partie visuelle manque d'énergie et de folie, la caméra s'affole durant les combats, la prise en main manque d'accessibilité. Et pourtant, une fois le jeu lancé, il est dur de lâcher la manette. La raison ? Les petits gars bossant chez CyberConnect2 sont de gros fans du chef-d'oeuvre d'Akira Toriyama et cela se sent du début jusqu'à la fin. En plus d'apporter une certaine fidélité dans un jeu vidéo, nos amis complètent des trous et proposent de l'inédit dans une histoire qui a déjà été mâchée plusieurs fois. Dragon Ball Z Kakarot, ce n'est pas de la castagne spectaculaire, c'est aussi de l'exploration et de la découverte dans un monde magique qui charme les anciennes et les nouvelles générations. Ce qu'il aurait fallu pour que ce soit parfait, une année de développement supplémentaire, je pense, pour avoir une production un peu plus peaufinée et clinquante à l'œil. Néanmoins, malgré les imperfections, le voyage fut relativement agréable, ce qui lui vaudra la jolie note de 15 sur 20. Bon les amis, c'est donc la fin de ce premier test de 2020 qui sera le numéro 56, je crois, si je ne dis pas de bêtises, j'avoue que je ne me souviens plus. Vous avez vu du coup que pour 2020, pour l'instant, la formule ne change pas, bien évidemment, et pour l'instant, je n'ai pas prévu de changer la formule. Et pour ce qui est des prochains formats, je suis en train de travailler dessus et je pense qu'il y en a un qui ne devrait pas tarder à arriver, mais je n'ai pas trop envie, vous savez bien, de m'avancer. Bref, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo très bientôt et d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Bye tout le monde.